bonjour c'est griffox on se retrouve aujourd'hui pour un combat de coliseum contre un sram un anerybsa et un sadida alors le sram qui a l'air d'être full agilité l'anerybsa je dirais o alors jugé par les rêves o et r le sadida difficile à savoir malus critiques alors ça ça doit être un anneutique moins 21 c'était un anneutique donc sadida plutôt au feu a priori ok donc ça me fait un réseau par là bas je prends note moi je vais directement aller lui mettre l'érosion est ce que je peux avoir un moyen de l'atteindre oui on va faire comme ça moi je m'expose énormément mais comme ça je place l'érosion dès le premier tour j'espère que c'est je n'expose pas trop mon gynac j'espère on va voir ça on va voir ça alors qu'est ce qui nous fait le sadida est ce qu'il débuff directement son sram oui d'accord donc ça c'est pas mal la ronce insolente est tombé de toute façon il a l'état proie donc une fois qu'il a l'état proie on va dire que ça va est ce que j'ai besoin de débuff quelque chose moi non on va donc faire comme ça est ce que je peux la tuer la folle allez on va le teuf dans le but de tuer la folle à sa crise pas dommage on a 26% de critique c'est normal en même temps je vais directement ramener la fécat le mot de frayeur sur la boue à membres à vos c'était vraiment magnifique d'accord donc là il m'enlève le mot de effrayer le l'état indéplaçable et il met des boucliers sur sa folle sauf que moi sa folle je vais quand même tout faire pour essayer de la tuer est ce que ça peut y aller ça peut le faire ra 43 pv sérieusement c'est très embêtant ça alors ok il va venir me placer de l'érosion sauf que du coup là il va du coup il est très exposé est ce qu'il me fait une avis non d'accord donc moi ce que je peux faire c'est ça dans tous les cas il faut que je fasse ça et que je me garde de pa alors est ce que je fais enfin une panique et aller péter la folle sinon ça va être la merde et j'ai oublié j'ai oublié de mettre le lapin quoi sérieusement est ce que c'est possible ça c'est incroyable extrêmement mauvais d'accord un arbre ça c'est bien joué de sa part on va dire que du coup c'était judicieux de pas avoir mis de lapin ça va me permettre de m'enfuir un petit peu et son sram va être bloqué est ce que je mettrais pas une petite invocation style un chauffeur si je vais faire ça on va faire un lapin ici un mot d'envol dessus et un chauffeur là voilà un crit c'est parfait ce qui me permet d'aller stimuler m'a fait quatre et sans doute ne devrait plus bouger on le chauffeur n'est pas tacler mais je pense que l'ia elle va rester encore en contact l'oujinn qui a pris l'érosion en rappel ainsi que les niripsa le mot de silence à moins trois bon ça devrait aller ce qu'on va faire nous on va repousser tout le monde on va mettre un petit râle comme ça est ce qu'on s'embête à mettre des boucliers je vais quand même mettre un bouclier sur le gynac j'ai pas envie qu'il se fasse trop amoché je vais mettre là même si tu peux me refaire pousser ça m'arrange pas trop une peur à une case il va me taper et se mettre invisible j'imagine donc là les dégâts ils font vachement mal est ce qu'il va s'invient je serais pas surpris qu'il envie je vais aller mettre de l'érosion sur les niripsa si le sram s'invisibilise un vie alors il a donc 3 p.m. et il sort du glyph il était là avec 3 p.m. on va faire ça hop voilà ça ça me paraît correct voilà d'accord donc le sram est ici je m'en doutais un petit peu j'ai pas été très malin j'aurais pu aller le toucher ouais pas très bien joué de ma part ça ouh le gynac il est vraiment bien amoché quand même là qu'est ce qu'il va nous faire ce sadida moi il faudrait tout prix que j'aille lui débuff l'érosion mais dans tous les cas l'enni va pouvoir le toucher il met un arbre ici ça c'est bien joué c'est bien joué de sa part continue à me taper bon il a raison oh moi je peux pas faire énormément de choses avec mon ennemi bref moi j'ai plus de pm est-ce que je touche le sram si je fais ça non je ne le touche pas il faudrait tout prix que je soigne mon mon gynac moi roi est-ce que ça vaut la peine de faire ça ils ont combien d'esquives 50 il est 50 ah j'ai mal joué encore une fois là je vais me faire exploser là il fera son ennemi il se débuff il a bien raison qui stimule le sadida bon c'était pas fait on sait pas trop pourquoi mon gynac il continue à prendre des dégâts assez sévères ça m'embête pas mal cette affaire là bon alors il est là son truc on va faire comme ça ça c'est toujours ça de pris on va aller là on va lui sortir un coup des types hop on va mettre un peu de râle sur ce sram et voilà donc là le sram est ici avec 9pm ok donc là il vient de rentrer dans le glyph il se met là ah j'aurais du bastion j'aurais tellement du bastion est-ce que je suis taclé moi ? un peu hein un peu bon bah là j'ai pas trop d'autre choix que de faire ça il faut que je me rapproche hein du sram et que je replace l'érosion dessus est-ce que je fais une panique ? oui je vais me mettre comme ça dans quel cas bon alors là par contre le sram va prendre énormément de dégâts avec le mot de reconstitution est-ce que ça va me permettre de le terminer ? je ne sais pas je ne suis pas sûr d'accord donc là il tue mon rocket il lui reste 4 PA il va peut-être faire un don naturel ce serait bien juste ce serait pas mal ce serait pas mal qu'il fasse ça voilà on pouvait s'y attendre bon alors moi je peux lui debuff son héros ça va être compliqué à gagner ça il va mettre un arbre quelque part pour m'embêter bon d'accord on a vu pire allez on debuff on stimule j'ai fait n'importe quoi comme dom on va faire ça on va faire ça on va venir un petit peu chercher le le soin sur l'ennemi et je vais venir me mettre comme ça voilà c'est très chaud là mon eugeniac a pris trop d'érosion c'est très chaud là mon eugeniac a pris trop d'érosion on peut quand même le dire mais bon ça n'excuse pas tout d'accord donc il se place comme ça très bien on va mettre une barricade je pense en prévision de l'érosion que je vais certainement prendre on va également venir placer on va venir comme ça on va mettre un retrait pa comme ceci on va mettre un petit coup de vol d'un carac un étype et on va quand même repartir pour pas être trop exposé voilà je ne suis plus érodé il me remet de l'érosion d'accord sauf que je suis invulnérable donc là je prends pas de dégâts bon la vulnérabilité était bien joué il faut que j'aille tacler le sadidama bon comment je vais faire bon il faut que je remette l'héros on va faire comme ça hein on a pas trop le choix non plus est-ce que... ah c'était mal joué j'aurais du me booster avant de taper ouais j'aurais du est-ce que je vais me foutre ici oui on va se mettre comme ça là le mode reconstitution sera pas assez puissant on pourrait le terminer moi de mon côté qu'est-ce que je peux faire il me met un coup d'arc nécrotique est-ce qu'il vient tacler quelqu'un ? bon 31 tacles ça devrait aller Lenny qui joue après Lenny qui pourra pas faire grand chose si je vais me mettre là faudrait que la gonfle la belle ouah si elle reste là ça va aussi à quoi est-ce que je mets le mode reconstitution maintenant ou est-ce que c'est trop tôt ok donc si je pouvais aller là ça m'arrangerait bien voilà il va falloir de la tuer bon je pense qu'on repartirait là-dessus je tombe plus toi voilà bon je vais pouvoir aller placer moi le la folle qui te protège ça c'est vraiment insupportable bon je vais aller mettre un bouclier effet K et un bastion il faut à tout prix aller chercher le kill du SRAM il va un vide le SRAM c'est ma salle qui m'embête alors là 1 2 bon on va l'érosion on va devoir oublier le lapin qui ne fait rien du tout je vais placer mes trucs comme ça on va faire ça on va faire ça ainsi que ça et ça et ensuite on va aller embêter un peu le sadida j'aurais peut-être dû mettre un gravitationnel là le SRAM ne va pas pouvoir me faire grand chose bon alors là si je lui place un recoille normalement je le termine l'érosion n'a pas été débuff sur lui je prends un autre il aurait peut-être pu me pousser une caisse de plus eh oui mon coco d'accord donc là il s'est un petit peu il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux j'ai l'impression est-ce qu'il a un vide ? non il fait un piège de silence est-ce que ce serait pas précisément le moment de faire ah bah je peux lui faire une libée tiens on va faire comme ça on va faire comme ça et on va se transformer avance 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 voilà comme ça il lui reste 806 points de vie le sadida qui est embêté et moi là le mode reconstitution je tue son SRAM mais en fait j'aurais peut-être même pas besoin ça va dépendre de ce qu'il fait ok donc là je me prends un RALPM alors là c'était pas très mieux joué j'aurais mieux fait d'aller tacler la folle enfin de l'autre côté ok je me fais RAL je me fais RAL assez méchamment il nous fait un Groot s'il soigne le SRAM au Groot je suis obligé de lâcher le reco le reco qui tape à 962 comment ça se fait que ça tape aussi peu 50% des points de vie érodés ah moi je devrais le terminer je devrais le terminer allez on a pas le choix voilà les dégâts qui tombent est-ce que je restimule ou pas je vais plutôt stimuler la FECAD parce que je doute un petit peu de la capacité de l'UGINAC à survivre ok donc ça ça m'embête pas mal de me faire arrêter ici on va quand même placer le RAL sur la sadida et aller placer le FECAD pour qu'il tacle c'était quand même un beau combat voilà il a bien compris que c'était terminé et bah voilà on a tombé le sadida non pardon le SRAM le prochain sur la liste Selene et Ripsa bon clairement là les résneux de ces personnages à 14% c'est ce qui le fait perdre alors là bon il y va avec un petit peu de retrait oh la FOLK est toujours en vie c'est ça c'est un peu gênant quand même hein on va pas se mentir est-ce que on râle un peu est-ce qu'on tape ? on va plutôt quoi que ouais non on va taper on va râle hop voilà c'est un moins deux sur la liste c'est toujours ça de pris loup gynet qu'est-ce qu'il a une chance de survie ? on va dire que oui voilà on va rester ici pour les boucliers il me reste combien de points de vie là ? ah non ça va je suis quand même un petit peu plus solide que ce que je pensais il arrive jamais il me tombera en fait 12 PA il a plus de PM par contre je suis infecté ah la folle qui a survécu c'est très fourre de mettre les boucliers sur la folle ah le gynet n'est pas infecté très bonne chose bon alors par contre mon nanny avec ses 2 PM il va pas aller très ah bah merci pour le debuff il m'a debuff le râle ça c'est gentil euh bah moi clairement je vais aller terminer l'enni rip ça j'ai pas de râle euh stimuler le gynac et on va venir embêter un peu le sadida comme ça voilà de toute façon là euh l'enni rip ça tombe avec euh le combo échauffeur plus glyph ce qui laisse ma fécate euh voilà bloquer de toute façon donc euh on va devoir taper est-ce qu'on met un petit aveuglement oui hein au point où on en est hop ensuite le gynac qui enchaîne derrière on va venir comme ça hop hop le rocket qui va être très pratique pour qu'il y ait des arbres et on l'immobilise bon moi du coup je me suis remis même à rage donc là j'ai 900 PV je suis complètement en sécurité je suis beaucoup trop solide pour qu'il puisse me faire quoi que ce soit bon bon il y a la folle hein quand même euh c'est très problématique quand elle reste en vie aussi longtemps mais je m'en suis sorti bon on va re-stimuler la fécate et là bah c'est on arrive vers la fin hop et on va mettre euh on va finir avec le fécate et on termine et ben voilà voilà qui est fait et on s'arrête là j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker et à vous abonner je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt